Il y a un point commun, bien sûr, vous l'avez vu, dans la résilience, c'est la confiance en soi, la capacité à se projeter positivement dans le futur malgré une situation difficile, mais il ne s'agit pas de pratiquer un optimisme B.A. Vous voyez, il ne suffit pas de dire « tout va bien, je vais bien, je suis gai, tout me plaît » comme dans le sketch de Daddy Boon, pour être résilient. Non, c'est quelque chose de plus concret, c'est une petite voie intérieure qui vous rappelle chaque jour de voir le bon côté des choses, de s'appuyer sur les raisons d'espérer, de mettre en œuvre des actions concrètes, de prendre des décisions qui vous rapprochent de votre objectif de reconstruction. Vous connaissez la formule, on dit que pour déplacer une montagne, il faut commencer par déplacer des petits cailloux et ne jamais s'arrêter. Voilà, c'est ça, c'est un entraînement sportif quotidien qui progressivement va vous muscler, non pas physiquement mais psychologiquement, et vous permettre de réaliser une performance. Le monde est plein d'exemples de personnes qui ont surmonté un accident, un handicap, en suivant un programme dans la durée. J'ajoute que pour la résilience, en plus de l'optimisme, il faut bien évidemment développer sa persévérance et sa résistance. Regardez Raphaël Nadal, j'en ai parlé tout à l'heure, il a traversé une période à vide. Regardez Philippe Croison, ce garçon qui a été amputé des quatre membres et qui a traversé la Manche à la nage. Et là, il est en négociation, en discussion avec Elon Musk pour partir dans l'espace prochainement. Regardez, même plus près de vous, probablement vous connaissez des gens qui ont combattu victorieusement une maladie, qui ont combattu un cancer. Voilà, ça ce sont des exemples de résilience sur lesquels on peut prendre exemple. Et je pense que c'est à la fois l'optimisme et la persévérance. Merci. Merci.